Vous avez crevé, pas de panique, vous avez une trousse de secours, vous pouvez réparer au bord de la route en suivant les conseils d'Abdel Raheem. On va déconnecter le frein. Après, on va desserrer le blocage. J'ai prépare mes outils, mon chambre à air, mes dimanche deux et ma porte. Quand il porte le chambre, il y a un rendez-vous ici, pour appeler les portes de la route. Il faut insérer le démonte-pneu entre la jante et le pneu pour déloger la tige et dès que l'on peut, dégager complètement le pneu, puis extraire la chambre à air. On gonfle légèrement la chambre à air pour pouvoir la réintroduire dans le pneu en faisant attention au sens de rotation. On regarde bien, il y a une flèche. On repose le pneu sur un des côtés de la jante et puis on introduit la chambre à air en mettant la valve à sa place et on pousse sur l'autre côté pour que tout se cale au fond de la jante en faisant attention de ne pas pincer et surtout de respecter le sens de rotation. On regarde, on pompe, on pompe, on pompe, on pompe, on pompe, pour gonfler correctement là. Voilà, ma roue, elle est bien gonflée. En remontant la roue, bien vérifier l'alignement entre les bras de fourche. Pour la roue arrière, c'est un peu plus long, il faut d'abord dérailler la chaîne au démontage et surtout bien la retendre au remontage. Il sera bien aligné avec la forge. On ferme, voilà, pour vérifier. Puis, on connecte le frein, comme ça. Après, on tourne ma roue, elle est prête à partir. Sous-titrage Société Radio-Canada ...